... Voyons voir un peu plus dans le détail cette nouvelle interface. Nous allons donc voir dans un premier temps la découverte de l'écran de travail, le ruban et sa méthodologie, donc comment est-ce qu'on doit utiliser ce nouveau ruban, les onglets que l'on a par défaut lorsqu'on ouvre un classeur vierge, c'est-à-dire les onglets standards, et ceux qui vont arriver au fur et à mesure de notre travail, donc les onglets contextuels. Nous verrons par la suite la barre de menu, la barre d'état et la barre d'accès rapide, et l'onglet fichier. Donc dans un premier temps, découvrons notre écran de travail. On va apprendre la partie supérieure et redécouvrir en fin de compte quelque chose que vous connaissiez bien, puisque nous avons toujours accès à notre barre de menu, avec nos fameux menus déroulants, fichiers, éditions, affichages, etc. Avec bien évidemment accès à l'aide d'Excel sur la partie droite de la barre de menu. En dessous se trouve notre barre d'outils d'accès rapide. Comme son nom l'indique, ça nous permet d'avoir accès à des opérations que l'on doit reproduire assez fréquemment, avec dans un premier temps la petite disquette qui me permet d'enregistrer les modifications au fur et à mesure de mon travail, la flèche qui me permet d'annuler une ou plusieurs opérations, donc de revenir en arrière, celle qui permet de rétablir, et puis ici, quelque chose qui me permet d'accéder à ce que Microsoft, l'éditeur d'Excel 2016 pour Mac, appelle le mode backstage ou le mode coulisse, à savoir la possibilité d'ouvrir un classeur existant sur mon Mac, d'accéder au classeur récemment utilisé, voire de créer un nouveau classeur à partir des modèles. Nous aurons l'occasion de le voir dans le détail un peu plus loin. Après vient la partie la plus visible, celle que l'on voit tout de suite qui saute aux yeux, quand on ouvre une application 2016 pour Mac, c'est ce nouveau ruban. Avec un sens de travail dont on reparlera tout à l'heure, qui est un sens chronologique qui va de la gauche vers la droite, avec ce tout premier onglet que vous aurez systématiquement à l'ouverture des nouveaux documents Excel, comme à l'ouverture des classeurs existants, qui portent bien son nom puisqu'il s'appelle Accueil, et qui vont donc de Accueil jusqu'à Affichage. Notre barre de formule, qui va nous permettre de créer Formule et Fonction, notre feuille de calcul et les cellules sélectionnées, et puis ici la possibilité d'accéder directement à nos différents onglets de feuilles pour pouvoir travailler dessus. Une petite barre également ici apparaît, qui s'appelle la barre d'état, cette barre d'état qui va me donner au fur et à mesure des indications un peu dynamiques, on le verra un peu plus tard, qui va me permettre de basculer d'un mode d'affichage normal à un mode page, et puis d'intervenir sur la visualisation plus ou moins importante de notre classeur, c'est-à-dire un curseur de zoom. Sans oublier, bien évidemment, une petite nouveauté ici, que vous allez retrouver sur la partie droite, que nous aurons l'occasion de découvrir ensemble, qui est une fonctionnalité qui permet de partager son travail avec d'autres personnes. Mais rentrons un peu plus dans le détail, et voyons voir maintenant notre ruban. Je vous ai dit précédemment que ce ruban avait un sens de travail chronologique, de la gauche vers la droite, donc on part de l'onglet Accueil, qui, comme on le verra tout à l'heure lors de la démonstration, me permet de faire les fonctionnalités les plus souvent utilisées, taper du texte, le mettre en forme, etc., jusqu'à l'onglet Affichage. Et ces onglets sont des onglets que l'on appelle standards, c'est-à-dire des onglets qui seront à ma disposition, quel que soit le contenu de mes fichiers. Donc, gauche, droite, et nous visiterons tout à l'heure cette démarche directement dans l'application. Si on regarde un peu plus loin, je vous ai parlé des onglets standards, mais il y a également ce qu'on appelle des onglets contextuels. Ces onglets contextuels vont apparaître au fur et à mesure de mon travail dans l'application. Pour exemple, ici, à partir d'une plage de cellules, j'ai créé un graphique. Ce graphique est sélectionné, vous pouvez le constater. À partir du moment où le graphique est sélectionné, je vais avoir accès à une boîte à outils supplémentaire concernant le graphique. Et j'aurai cette démarche d'outils qui arrive automatiquement avec l'objet pour plein, plein d'objets que nous aurons l'occasion de voir au fur et à mesure des formations ensemble. Par contre, ce qui est important à prendre en ligne de compte, c'est que là, j'ai accès à ces outils parce que le graphique est sélectionné. Si deux secondes après, je revenais me placer sur ma plage de cellules, je ne verrai plus ces outils. Ils ne seront à nouveau disponibles qu'après avoir sélectionné le graphique ou l'objet en question. Voilà pour résumer la méthode de découverte en fin de compte de ce ruban. Deux choses à retenir, deux phrases assez simples. Un sens logique et chronologique de travail qui va de la gauche vers la droite. Donc notre visite va vraiment s'orienter dans ce sens-là. Avec les fonctionnalités les plus souvent utilisées, celles qui ont été publicitées par les utilisateurs comme étant d'intérêt public directement sur la gauche et plus on va aller sur la droite. Plus ce seront des fonctionnalités certes intéressantes mais facultatives, des choses dont on ne se sert pas obligatoirement tous les jours. Donc ce sens logique et chronologique, gauche, droite. Et puis tout est soumis à un affichage dynamique et contextuel. Ça veut dire que tant que je n'ai pas inséré d'image et que je n'ai pas sélectionné l'image que je viens d'insérer, je ne verrai pas les outils qui s'y rapportent. Par contre, dès que je vais créer un graphique, insérer une image, créer un SmartArt, je vais avoir automatiquement les outils qui vont apparaître tant que j'aurai sélectionné l'élément. Voilà, dans un premier temps pour la découverte de ce cran de travail, nous verrons tout de suite après, dans le détail de l'application, la mise en démonstration de ce que je viens d'énoncer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada